Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. On se retrouve aujourd'hui dans ma serre car il y a énormément de vent. Et donc si je souhaite que vous m'entendiez un minimum, je tourne cette vidéo dans la serre. Je vais commencer cette vidéo parce que j'oublie à chaque fois. Je voulais remercier Irène que j'ai bien reçu ces boutures. Ça fait déjà quelques temps. Alors ça, c'est des framboisiers qui sont à moi. Et donc j'ai des cassis, du goji et de la groseille je crois. Ça me semble bien que c'était ça, je n'ai pas noté mais c'était ça. Donc voilà, Irène, tes petites boutures sont là. Et j'espère qu'elles vont bien repartir l'année prochaine. On verra, j'ai trop hâte. Et il y a aussi Juliette. Juliette et Loïc de Bio d'hiver. Je vous en ai déjà parlé quelques fois sur ma chaîne. Ils ont également aussi une chaîne YouTube si vous voulez voir ce qu'il y a, ce qu'il propose. Je suis désolée, je suis un peu à l'ouest aujourd'hui. Mon fils, il a fait une soirée hier et je n'ai pas beaucoup dormi de la nuit. Donc ce matin, c'était un peu dur. Plus ce matin, je lui me levais super tôt parce que j'avais un rendez-vous à 8h. Donc voilà. Donc bon, du coup, Juliette, elle m'a envoyé parce qu'elle sait, je communique pas mal avec Juliette parce qu'elle aussi, elle a eu des gros problèmes de santé et elle a réussi à s'en sortir avec des traitements alternatifs. Et donc, elle sait que je prends de l'argent colloïdal, alors elle m'en a envoyé. C'est quelqu'un qu'elle connaît qui le fabrique. Du coup, je trouvais ça super cool. Je vais pouvoir le tester et voir un peu ce qu'il vaut. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, au moment où on va sortir la vidéo, de vous les mettre, les liens en dessous. Par contre, je penserai à vous les mettre dans la semaine. Donc n'hésitez pas, si vous ne les voyez pas, les liens, n'hésitez pas à revenir dans la semaine, voir sous la vidéo si je ne vous les ai pas mis. Et aussi, elle m'a envoyé du dioxyde de chlore, plus communément appelé du MMS. Alors moi aussi, ce n'est pas la même marque que j'utilise et il ne s'est pas fait pareil en fait que celui-là. Mais voilà, ils sont basés au même truc. Donc ça, pareil avec le MMS, j'ai quand même de bons résultats, même si la régression des symptômes sont très lents. En tout cas, depuis que je l'ai commencé, ça m'apporte du bien-être. Alors je vais tester cette marque-là, une fois que j'aurai fini mon flacon. Et comme ça, ça me permettra de voir s'il y a une qualité, en fin de compte, différente entre les deux. Quoi qu'il en soit, si vous voulez le MMS, je vous mettrai les liens aussi en dessous de la vidéo. Que ce soit cette marque-là ou que ce soit celle que j'utilise de base. Comme ça, vous ferez votre choix en fonction de votre budget, etc. Elle m'a aussi renvoyé du croton et ça, c'est trop, trop bien. Il m'en reste encore d'ailleurs de la fois d'avant. Donc ça va, là, en croton, je suis au top. J'ai de quoi faire pendant une décennie, je crois. Voilà, alors ça, le croton, je vous l'avais déjà parlé. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, le croton, en fait, quand vous avez la diarrhée, c'est juste magique. Vous prenez une goutte, enfin c'est une à deux gouttes, mais moi franchement, je fais entre 50 et 55 kilos, ça dépend des périodes. Et une goutte, ça suffit, deux gouttes, ça me constitue de trop, quoi. C'est un truc de fou. Donc je pense que selon votre corpulence et tout ça, ben voilà, une à deux gouttes, mais pas plus. Parce que sinon, après, vous passez vraiment, c'est dingue de voir l'efficacité de ce produit-là. C'est un truc de fou. Donc voilà, je remercie Juliette pour m'avoir envoyé tout ça. Et puis de me faire découvrir d'autres marques et de pouvoir tester un petit peu d'autres produits, ça va être cool. Et donc, voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux comme ça. Ben voilà, des boutures, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir et ça évite d'en acheter aussi. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, des petits cadeaux comme ça, ben voilà, ça me permet à moi de, quand ça touche par exemple à la santé, d'avoir de l'argent à sortir en moins. Bref, voilà, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on aime tous recevoir des petits cadeaux, etc. Bref. Bref, j'en profite aussi quand même pour remercier par la même occasion toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Ben ça m'aide quand même à avancer un petit peu. Alors bien évidemment, sur Tipeee, je ne gagne pas des milliers, des cents. Pour rien vous cacher, sur Tipeee, je tourne entre 60 et 65 euros par mois. Mais ça a le mérite quand même, ben voilà, d'avoir déjà ce budget-là que je n'ai pas à mettre dans mes différents traitements. Donc ça m'aide. Donc, ben merci à vous. Sinon cette semaine, ben j'étais à fond dans la continuité de la construction de mon petit abri. Donc j'ai enfin installé la toiture et je me suis un petit peu dépêchée car je voulais vraiment absolument avoir fini avant qu'il y ait de nouveau la neige qui arrive. Donc ça a été un petit peu short au niveau de timing. Mais bon, voilà. J'ai pu réussir à temps d'installer la toiture. Et puis après, ben j'ai installé la gouttière et entre temps la cuve est arrivée. Et donc j'ai pu raccorder tout ça à la cuve à eau. Donc je suis trop contente. Ça y est, c'est parti. Là, j'ai eu un petit peu de pluie. Donc du coup, ça a commencé à la remplir un chouïa. Donc voilà, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Je suis trop 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 contente. Ensuite, eh bien, maintenant que j'avais fait la toiture et tout ça, je voulais fermer un peu cette petite construction. Car, ben vous le savez, je vous en avais déjà parlé, j'ai bientôt, j'ai mon père qui va déménager ma grand-mère. Puisqu'elle a des gros problèmes de santé, donc elle ne pourra plus vivre toute seule. Et donc, je vais récupérer pas mal de meubles, pas mal de petits trucs, et dont la machine à laver. Voilà, parce que bon, ben moi, je suis la seule de la famille qui ait vraiment besoin d'utiliser eux. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Moi, je suis un peu la seule de la famille qui fait de la récup à droite, à gauche. C'est qu'il y ait toujours des trucs comme je récupère, des fois qui tombent en panne, enfin bon prêt. Bref, donc, on pense à moi. Et donc là, je vais recevoir quand même pas mal de choses. Et donc, pour l'instant, pour stocker tout ça, ben moi, tout est blindé, en fait, dans tous mes petits habitats, ou même dans mes zones de stockage, en fait, tout est full, quoi. Donc, ben voilà, je me suis dit, je vais en profiter, je vais pouvoir y stocker, en fait, sous cette nouvelle abri que je fais. Mais pour pouvoir stocker ce nouvel abri, étant donné qu'il est quand même au vent, eh bien, il faut que je ferme, en fait, tous les côtés pour que je puisse abriter les choses à l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu sur le bon coin, et j'ai vu sur le bon coin, il y avait une série qui se débarrassait un peu de voliges. Donc, du coup, j'en ai récupéré un à l'eau pour pas trop trop cher. Bon, ça reste quand même un coup, je ne vous cache pas. Mais, voilà, ça a été. Et donc, ben voilà, j'ai commencé à barder, donc, ce petit abri. Et puis, ben voilà, maintenant, il ne me reste que le devant à faire. Et puis, les côtés latéraux, là où c'est en biais, qu'il va falloir que je m'occupe de finir tout ça. Mais bon, voilà, c'est en bonne route. Et donc, pour février, mars, la fin février, début mars, au moins, ce sera prêt, je serai opérationnel, tout pourra arriver, je pourrai stocker ça au sec. En attendant, eh bien, voilà, de réaménager les choses différemment après, chez moi, etc. Bref, ça, ça va être cool. En plus de ça, ce qui va être super cool, c'est que ça me fait quand même un beau volume, un bel espace. Et donc, eh bien, je pense que derrière, je ferai vraiment un établi à l'intérieur. Là, franchement, ce sera trop cool d'avoir un vrai établi, parce que là, c'est un peu la zone, quoi, dans mon bus. Et donc, dès que je cherche quelque chose, c'est un peu la galère, quoi. Des fois, je ne trouve pas ce que je veux. Donc, du coup, on rachète et on a des choses en double après. Donc, voilà. Là, ça va être bien. Ça va me permettre de mettre tout ça à plat, d'avoir tout bien en visuel et donc de pouvoir utiliser ce que j'ai sans racheter des choses que j'aurais déjà en double, quoi. Donc, voilà. Je voulais vous parler de pas mal d'autres choses en cette vidéo, mais aujourd'hui, j'ai une journée hyper chargée qui m'attend en plus de ça. Je suis crevée. Donc, voilà. J'ai un peu la flemme. Donc, je vais m'arrêter là. D'ailleurs, je pense que cette vidéo est un peu brouillon, quoi. Je suis complètement à l'ouest aujourd'hui. Enfin, bon. Ça va bien se passer. Je vous embrasse, les amis. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501'